Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Nancy n'a jamais connu sa mère, mais dans son cœur, elle aimait la femme qui lui avait donné la vie. Chaque jour, elle regardait sa fille d'un œil bienveillant et affectueux, avec une photo accrochée au mur. À en juger par cette photo, sa mère était très belle, des cheveux bruns descendant jusqu'aux épaules, de grands yeux encadrés de longs cils. Un sourire doux et aimable. Quand Nancy était petite, elle s'était installée sur les genoux de son père et lui avait demandé de lui parler de sa maman, qui s'était envolée sur un nuage. L'homme soupirait tristement et disait, « Notre maman était la plus merveilleuse. » C'est un axiome avec lequel Nancy a grandi à l'école maternelle et dans la rue. Elle a raconté à tous les enfants comment était sa mère. Les enfants réagissaient différemment. « Et si elle est si bonne, pourquoi est-elle sur la couverture ? » « Pourquoi ne voltez-elle pas vers vous pour vous apporter des bonbons ? » Le voisin Jim a essayé de faire du mal à la fille. « C'est vrai », répond Nancy en mettant son pied rouge devant et en posant sa main sur le côté de sa tête. « Maman m'apporte des bonbons pour mon anniversaire et à Noël et les met à côté de mon lit ou sous le sapin. » « Ce n'est pas ta mère, c'est ton père, » dit Jim, « et tu es écrivain. » « Tu n'as pas de maman sur la couverture. » « Si, je l'ai. » « Si, je l'ai. » a crié la jeune fille. Elle était sur le point de pleurer. Soudain, Nick s'est interposé entre eux et Jim. « Nancy ne ment pas, » a-t-il dit à Jim. Nick avait deux ans de plus que les autres enfants. Il lui obéissait sans condition, se soumettant à son autorité. Après tout, il était déjà passé en première année. Pas la sienne. Papa lui-même racontait qu'elle était un mur. « Maman était dans le ciel. » « Mais il est trop tôt pour que tu le saches. » « Bien, Nancy. » Le garçon l'a pris par la main et l'a conduisit au guichet. À partir de ce jour, plus personne n'osa discuter avec la jeune fille, encore moins s'aventurer à l'insulter ou à la taquiner. À la moindre tentative. D'offenser Nancy, Nick apparaissait comme un ange gardien devant les délinquants, n'aie peur de rien, je te protégerai toujours maintenant, disait-il à la jeune fille. « Et quiconque ose t'agresser aura affaire à mes points ? » Il a serré ses mains en un point défiant et l'a montré à Nancy. Celle-ci se rend compte que Nick ne plaisante pas. Même si Nancy ne connaissait pas sa mère, elle avait toujours eu l'impression qu'elle était quelque part près d'elle et savait que sa mère était la meilleure et la plus gentille des choses au monde. Son père aimait beaucoup la mère de la jeune fille. Il l'a prise en mariage. Une très jeune fille. Presque immédiatement, la jeune fille est tombée enceinte. La jeune famille commença à attendre le premier-né, mais pendant l'accouchement, le cœur de la jeune fille se brisa et elle mourut, donnant à son mari bien-aimé, le petit Nancy, tout l'amour qu'il avait pour sa femme. Chuck s'en est pris à sa fille. Un autre homme aurait bu jusqu'à la mort. Ou il s'en serait pris à sa femme. Mais Chuck est toujours avec sa petite-fille et ne la quitte jamais. Les voisins discutent, observant un homme avec une poussette allant faire ses courses au magasin du village ou étendant du linge dans la cour. On ne sait pas comment il aurait pu s'en sortir sans la grand-mère de la petite-fille. La mère de Chuck est venue dès qu'elle a pu d'un village voisin pour porter la petite-fille. Elle plaignait son fils de tout son cœur, car il était déjà veuf, et en plus avec un bébé en guise de charge. Lorsque la fillette a eu un an, sa mère lui a dit « Tu devrais te marier, mon fils. Tu n'as pas besoin d'une mère sur le mur. » « Je comprends. » La mère a répondu « Man. » Assieds-toi sur le banc dans la cour, à côté du landau, dans lequel la fille était paisiblement installée. Il n'y a qu'ici que je ne peux même pas imaginer qu'une autre femme évoquera Nancy et qu'elle se sentira soudain offensée. Et si elle ne peut pas l'aimer comme sa propre fille ? Je n'en sais rien. Mais quelle que soit la manière, un enfant ne peut pas se passer de l'affection d'une femme et qui lui apprendra à gérer le foyer pour lui enseigner la sagesse des femmes. Chuck réfléchit un moment, puis se serra contre elle en s'asseyant près de son cou. « Tu m'aideras, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « J'en serai ravi. » Mais il ne vivra pas longtemps. « Comment vais-je mourir ? » « Tu vivras jusqu'à 100 ans, mère. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » Peu importe que tu y penses ou non, chaque homme a son propre destin et son propre temps. Lorsque Nancy a 5 ans, son père l'emmène dans le village voisin pour rendre visite à ses grands-parents. Tout était un émerveillement pour la petite fille. Le grand village ne ressemblait pas du tout à l'école maternelle de leur village, avec ses belles peintures multicolores et brillantes. Une école en briques à deux étages et un temple en pierre blanche avec des dômes dorés derrière les fenêtres. « C'est l'école où tu iras quand tu seras un peu plus grand, » disait mon père. « Mon Tigrec apprendra à lire et à écrire. » « Tu apprendras beaucoup de choses intéressantes. » « Je connais déjà les lettres. » « Ma grand-mère m'a acheté un abécédaire et Nick m'apprend à lire par syllabes. » « Mais je n'y arrive pas. » « Mais tu es Nick. » « C'est un bon garçon, » dit mon père. L'homme aimait bien le garçon et ne quittait jamais sa fille. Chuck était heureux de laisser Nancy courir dehors si Nick venait. « Je la surveille d'un air sérieux, » dit le garçon, « bien qu'il n'ait que sept ans et qu'il vienne d'entrer en première année. » Grand-mère et grand-père ne pouvaient pas être satisfaits de ses chers invités, ils leur donnèrent une friandise sur la paille et ne laissèrent pas leur petite fille quitter leurs genoux. Le lendemain, la grand-mère habilla Nancy d'une belle robe neuve, lui noua un foulard sur la tête et l'emmena au temple. « Grand-mère, où allons-nous ? » demanda la fille Batushka sur le chemin de l'église. « Viens, il ne te saluera pas et mettra une croix d'argent sur son cou. » La vieille femme a répondu. « Et pourquoi Nancy n'a-t-elle pas compris ? » « Pour que ton père céleste ne t'abandonne jamais. » « Père céleste, est-ce qu'il vit avec maman sur un nuage ? » « Oui, la douce vieille femme s'arrêta un instant et regarda attentivement sa petite-fille. » « Il nous protège tous, ton papa et ta maman, et il te protégera aussi. » « Et rien de mal ne t'arrivera jamais. » « Allons-y, ma chérie, ou nous serons en retard. » Le sacrement du baptême a plongé Nancy dans un état de calme et de paix. Un évêque aux yeux bienveillants, vêtu d'une belle chasuble, lui a caressé la tête et l'a appelée « Nancy de Dieu ». La jeune fille a ressenti quelque chose de spécial dans ses mots. Une petite croix est apparue autour de son cou. Mais ce que Nancy préférait par-dessus tout, c'était le cadeau de son père. Le soir, il appela sa fille et lui montra des cercles de métal, de la soie sur laquelle était représentée une belle femme avec un bébé dans les bras. « C'est la Vierge Marie, dit le père de la protectrice, de l'intercesseur de tous les enfants et de toutes les femmes. » « Maintenant, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. » Chuck déplia le médaillon et le montra du doigt. À l'intérieur se trouvait une petite photo de sa mère. Exactement comme celle qui était accrochée au mur de leur maison. « Juste une toute petite. » « C'est maman, dit la fillette, fascinée. » « Oui, ma chérie, répondit le père en mettant le médaillon autour du cou de Nancy. » « Prends soin d'elle et qu'elle soit toujours près de toi. » La fillette acquiesça en regardant son père dans les yeux et celui-ci lui caressa la tête et la serra fort dans ses bras. L'enfance de Nancy fut heureuse. La première fois que son père l'a emmenée à l'école, elle était en première année. La jeune fille, dans son bel uniforme scolaire, marchait en tenant d'une main sa propre main et de l'autre un bouquet de charpies cultivés dans le jardin près de la maison. Elle était heureuse que maintenant, comme Nick, elle soit assise à un bureau et qu'elle aille à l'école avec un beau sac à dos derrière le dos. Elle se fera aussi beaucoup de nouveaux amis. L'école se trouve dans le village voisin. Tous les matins, un bus emmenait les enfants du village. Et après les cours, il les ramenait. Chuck travaillait comme mécanicien et ne pouvait pas emmener ma fille à l'école tout seul. Il s'en inquiétait. Il a même demandé à sa mère de venir chercher sa petite-fille à la descente du bus. La grand-mère vivait juste dans le village où se trouvait l'école de Nancy. La première semaine, elle a attendu le bus tous les matins comme une horloge, a pris Nancy et l'a emmenée en classe, et à la fin de la classe, elle l'a rejointe à l'entrée et est montée dans le bus avec les autres enfants du village. Mais la mère de Chuck est tombée malade. Nick est venu à la rescousse. « Ne te sens pas mal, oncle Chuck », dit-il d'un air sérieux au père de Nancy alors qu'ils rentraient ensemble de l'arrêt de bus. « Je garderai un œil sur elle. » « Nous sommes dans la même école, je la verrai à chaque récréation. » « Ça va aller, je la ramène à la maison et je m'assure que ses pieds sont secs. » « Parce qu'hier, pendant que j'étais en classe, elle est tombée dans une flaque d'eau avec les filles. » « Elles ont sorti un chaton de l'eau. » « Alors j'ai ramassé mes chaussures pleines d'eau. » Chuck a tapoté l'épaule du garçon. « Eh bien, mon frère, j'espère pour toi, » dit-il en souriant au garçon. Quelques semaines plus tard, Chuck est rentré à la maison un peu plus tôt que prévu. Sur le pas de la porte, il entendit des voix d'enfant « Tiens bien le couteau », dit Nick. « Il ne coupe pas tant que ça. » « Je ne peux pas le faire. » « Nancy, tu peux le faire. » « Si tu t'entraînes plus souvent, » dit le garçon d'un ton instructif. Debout dans l'embrasure de la porte. Le père regarde avec étonnement sa fille apprendre à éplucher des pommes de terre. Sur la table, des livres et des cahiers sont soigneusement rangés. Les enfants n'ont même pas remarqué l'entrée de Chuck. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Papa, papa ! » « Nick, il m'apprend à éplucher les pommes de terre. » Nancy s'exclama joyeusement, laissant tomber le couteau et serrant son père dans ses bras. « Bonjour, Chuck. » « Nick. » Comme un adulte, il tendit la main à l'homme. « Voici la préparation du dîner. » « J'ai fait mes devoirs, tu sais. » « J'ai préparé des crayons, je me suis exercée et j'ai fait un dessin. » Le garçon, d'un air sérieux, montre à son père Nancy le travail accompli. « C'est bien fait. » « Souris Chuck. » « Vous êtes de vrais travailleurs. » « Les travailleurs acharnés reçoivent-ils des bonbons et des friandises ? » « Saute d'impatience, crie Nancy. » Le père a jeté des bonbons sur la table. » Il alla se changer. Il proposa à Nick de rester pour le dîner, mais le garçon refusa. « Maman doit encore aider le bétail à se nourrir et aller chercher de l'eau. » Il dit et, en disant au revoir, s'en va. Au dîner. Le père dit à Nancy « Nick, bien joué, bon garçon. » « Tu restes avec lui, il t'apprendra les affaires et ne te laissera pas te blesser. » Pendant toute leur scolarité, Nancy et Nick sont inséparables. Lorsqu'ils les voyaient ensemble dans la rue, les garçons criaient au marié. Nick les menaçait avec son poing et Nancy fièrement dans le dos. « Imbécile ! » disait-elle. Un jour, on lui a demandé « Ne veux-tu pas nous épouser ? » Nick s'est arrêté, a regardé la fille et lui a dit « Épouse-nous quand tu seras grand. » L'infirme avait un visage si sérieux, comme s'il allait vraiment la prendre pour femme. Elle aimait sincèrement Nick et lui faisait confiance. Mais ils étaient amis et c'était tout. « Non, tu ne le feras pas, » répondit la jeune fille. « Pourquoi Nick ne l'a-t-il pas compris ? » « Parce que nous, les amis, entre amis, ne nous marions pas. » « Qu'est-ce que tu comprends ? » Nick soupire. En été, ils allaient souvent pêcher à la rivière, faisaient du feu et cuisaient des pommes de terre. Légèrement salé au-dessus de la fumée qui s'évanouit. Cela semblait incroyablement délicieux. Pendant que le père de Nancy était au travail, Nick aidait à la maison. En hiver, ils pelletaient la neige ensemble. Dans la cour, ils chauffaient le poêle et préparaient le dîner pour Chuck. Personne dans le village n'était surpris de les voir ensemble. Ils ont grandi. Nancy, une amie d'enfance, s'est transformée en une véritable beauté avec les mêmes cheveux foncés et les mêmes yeux immenses au long cil que ceux de sa défunte mère. Et Nick, qui était plus âgé que la jeune fille, était devenu un véritable homme. Large d'épaule, grand, fort. Lorsque la convocation lui parvint, Nick fut un peu troublé. Il sait qu'il sera bientôt incorporé dans l'armée. Il s'inquiétait seulement de savoir comment Nancy allait vivre sans lui. Son père n'était presque jamais à la maison. Chuck travaillait dur pour offrir le meilleur à sa fille. Les grands-parents de la fille étaient décédés il y a un an. Les parents de Nick ont dûment organiser des funérailles pour leur fils. C'est une blague. Leur fils va servir dans un endroit lointain pendant deux ans. Nous devons lui offrir des adieux dignes de ce nom. Ils ont dressé une grande table dans la cour, invité les voisins et les camarades de classe. Les filles ont aidé leur mère. Les garçons portaient les plats, les tartes et les simples friandises à la table. Nancy était parmi eux. Mon père jouait de l'accordéon, assis sur le perron près de la clôture. Lorsqu'un villageois passait par là, il appelait son fils pour l'inviter à applaudir. La promenade battait. Son plein lorsqu'un homme haletant entra en courant dans la cour. Nancy ici, a-t-il crié à haute voix en enlevant sa casquette de la tête. Puis j'ai entendu une fille crier. L'homme a hésité, puis, retenant difficilement son souffle, il a dit. Trouble. Nancy, ton père est mort. Il est mort. Nancy se leva de table et s'assit à nouveau sur le banc. Les convives se turent sans bruit. Promeugla. Bayan s'est calmé. Il a été électrocuté par le transformateur. Un court-circuit. D'un seul coup. Il y a eu un murmure parmi les invités. La nouvelle de la mort de Chuck a fait taire les invités. Un regard de deuil, de perplexité et d'incompréhension se dessine sur les visages. Nick s'est levée d'un bond pour rejoindre Nancy. Elle resta assise sans sourciller. Ses mains étaient aussi froides que l'eau du bassin de la rivière. Son visage est pâle, figé. Nancy l'appela doucement, viens avec moi. Il souleva la jeune fille de la table, l'emmena dans le potager et l'assit sur un banc. Nick savait et maintenant il fallait pleurer. Le garçon serra Nancy contre lui, lui caressa la tête et embrassa doucement les joues de son front, en essayant de ne pas respirer. Elle s'englottait, frissonnait en silence. Nick sentit son cœur exploser de pitié pour Nancy. Ils restèrent assis à se serrer l'un contre l'autre pendant un long moment. La tête de Nancy reposait sur l'épaule du garçon, qui la tenait serrée contre lui. Comme si, par cette étreinte, il était prêt à la protéger du monde, de tous les maux et de tous les problèmes, de la pire chose qui puisse arriver dans sa vie. La mort de papa. Le garçon et la fille n'ont pas remarqué que sa mère s'est abaissée sur le banc à côté de lui, Nick lui a tendu un verre d'eau. Laisse-le boire, j'ai mis des gouttes de sédatif dessus. Dit la femme à voix basse. Nick tendit le verre à Nancy pendant qu'elle buvait. Tout le monde se disperse. Rentrons à l'intérieur. Nancy n'a pas besoin de retourner chez elle ce soir. Vous ne pouvez pas la laisser seule, sa voix a disparu. C'est quoi ce chagrin ? La mère de Nick se lève et se dirige vers la maison. Nancy avait été comme une fille pour elle pendant longtemps. Elle pensait même parfois qu'à son retour de l'armée, Nick annoncerait qu'il allait l'épouser. Elle et son père seraient fous de joie. La fille de Chuck est une bonne fille. Et Nick l'aime apparemment beaucoup. Nick et Nancy s'assirent sur le banc pour cultiver des lilas et, à l'aube, la fille grimpa sur les nuages et s'endormit sur son épaule. Nick n'osait pas bouger de peur de troubler son sommeil. « Comment seras-tu sans elle ? » me disais-je. Quelques jours plus tard, le père de Nancy a été enterré. Vanessa, la mère de Nick, et son mari ont organisé les funérailles et la veillée. Une table a été dressée dans la maison. Les ouvriers de l'atelier de tracteur où travaillait Chuck sont venus. Tous les voisins ont respecté le défunt. Le superviseur a prononcé le discours selon lequel Chuck était un grand travailleur et un camarade loyal. Prenant des verres à la main, les personnes présentes ont commémoré le défunt avec des rafraîchissements et lorsqu'elles se sont dispersées, les femmes ont commencé à aider Nancy à débarrasser la table. « Nancy, tu vas avoir du mal à te débrouiller toute seule », dit la mère de Jim. Celle dont la maison se trouvait de l'autre côté de la clôture et qui avait malmené la fille du voisin pendant toute son enfance. « Je vais te dire. Ma fille, tu viens, comme nous, en passant par toute la maison, nous en avons une grande. Et quand tu auras fini l'école ? Jim t'épousera. Vous formerez une famille solide et ton père et moi t'aideront. Vous avez un potager ? Il est si grand, encore une fois. Honte à toi. » Cindy a interrompu brusquement sa Vanessa. La jeune fille a perdu son père. Elle est seule au monde et vous êtes une ferme. Pourquoi ? Regarde la gentillesse sur les murs, la mère de Jim était en colère. Le tien est parti à l'armée. Tata ne rattrape que celle qui s'occupe de la fille maintenant. Mais sors d'ici avant d'appeler ton homme. Je n'ai pas parlé de toi aux femmes. Elle a un chiffon sur la femme et Vanessa a le temps. « Nous verrons, nous verrons », dit la mère à Jim et elle quitta la maison. Vanessa passe son bras autour des épaules de Nancy et écoute, personne n'est sa fille, dit-elle tranquillement. « Tu te débrouilleras très bien. Ta défunte mère était ma compagne et elle s'occupait elle-même de toute la maison. Et elle s'est mariée très jeune. Dieu est son âme. » Nancy a passé tout l'été à s'occuper du jardin. Vanessa l'a aidée à obtenir une pension de réversion. Mais elle était très faible. L'hiver approchait. Nous devions acheter du bois pour chauffer la maison. Nancy sortit son porte-monnaie de son sac et compta l'argent. C'était tout ce qui lui restait. Au moins, les concombres et les choux poussent dans le potager. « Les poules pondent bien », pensa la jeune fille, et elle se rendit au magasin. Sur la porte du magasin du village, elle remarqua une annonce pour une femme de ménage. « Bonjour, Lucie. » Elle s'adressa à la vendeuse sans pain noir ni farine. « Bonjour, Nancy. » « Comment vas-tu ? » « Comment allez-vous ? » « Je vais bien. » « Je vous remercie. » La jeune fille a mis du pain et de la farine dans le sac. Elle s'apprête à partir, mais hésite. La vendeuse a posé une autre question. « Lucie, avez-vous une annonce sur votre porte ? » « Est-ce que je peux travailler comme femme de ménage ? » « Je serai douée pour le nettoyage, croyez-moi. » « Je ne sais pas. » La jeune fille réfléchit et dit à la femme. « Tu vas bientôt aller à l'école, quand auras-tu le temps ? » « Je me débrouillerai. » « Prends-le. » Demanda Nancy. « D'accord, reviens demain matin et je te montrerai tout. » « Merci beaucoup. » « Je ne vous décevrai pas » Nancy se dépêche de rentrer chez elle. Le lendemain, avant l'ouverture du magasin, elle se tenait devant la porte. Elle devait se lever plus tôt que d'habitude pour avoir le temps de nourrir les poulets, de sortir la vache du portail et de donner à manger au porcelet. La vendeuse Lucie, voyant Nancy à l'extérieur du magasin, l'attendait déjà. « C'est bien, entrez. » La vendeuse donne à la jeune fille un seau, des chiffons, un balai, une serpillère et des détergents. Elle lui montre le début de son travail et lui rappelle qu'il faut non seulement laver le sol, mais aussi essuyer chaque jour les vitres et les comptoirs. En automne et au printemps, il faut aussi nettoyer les vitres. « Mais ça, c'est si vous travaillez jusqu'à l'automne. » « Oui, c'est ce que je fais. » « Où dois-je aller ? » Nancy rassure la femme. « La pension de papa est très faible. » « Juste de quoi manger. » « Je ne sais pas comment acheter du bois. » « Écoute, pourquoi ne pas commencer à vendre des œufs et du lait ? » « Cela te donnerait un peu d'argent, suggère Lucie. » « Qui en a besoin au village ? » dit Nancy en. Riant. « Chaque cours a son propre bétail. » « Ce n'est pas que tu ne puisses surprendre personne avec ces produits. » « Attends, une famille est venue me voir l'autre jour, pas à la périphérie. » « Ils ont construit un chalet pour l'été, ils viennent avec leurs enfants, » m'a dit Lucie. « Alors, ils ont demandé à qui ils pouvaient acheter des produits naturels. » « Ils n'ont pas seulement besoin de lait et d'œufs, mais aussi de légumes et d'herbes. » « Et vous avez un immense potager. » « Comment pouvez-vous le faire tout seul ? » « Voulez-vous que je leur parle ? » « Si Lucie revenait, ce serait merveilleux, » se réjouit Nancy. « Non, ce ne serait pas le cas. » « L'argent est vraiment rare. » « Je vais juste finir ma troisième et ensuite j'irai au centre du district. » « Là, j'étudierai et je trouverai un emploi. » « Et s'ils viennent, je parlerai, » a promis Lucie. « Et maintenant, mettons-nous vite au travail, tu aideras plus vite. » « Tu rentreras chez toi et tu feras ce que tu as à faire. » Nancy prit un saut et alla puiser de l'eau pour son âme. Il y a de l'espoir qu'elle n'aura pas à abandonner l'école. Elle y songeait déjà sérieusement parce qu'elle n'avait ni argent, ni énergie, ni soutien. Il est vrai que Nick écrit des lettres presque chaque semaine. Nancy était ravie de les recevoir. Il y avait tant de chaleur dans chaque ligne, quelque chose de proche et de cher pour elle. Le soir, elle lui répond, mais les lettres sont courtes. Rien de nouveau ne se passe dans la vie de la jeune fille. Lucie a tenu sa promesse. Une famille citadine, qui s'était installée à l'extérieur du village dans une maison de campagne, commença à venir à Nancy tous les deux jours. Ils achetaient des oeufs, du lait cuit à la vapeur, des légumes et des herbes à la jeune fille. Ils versent de l'argent sans demander le prix. Ils donnaient plus que Nancy. Ils osaient demander et ne prenaient jamais de monnaie. La jeune fille ne savait pas comment remercier la vendeuse. Les acheteurs de Nancy ont également parlé de la jeune fille à leurs voisins. Au bout de quelques semaines, d'autres vacanciers sont venus chez elle. Nancy pouvait désormais économiser pour l'avenir, acheter du fourrage pour le bétail pour l'hiver, apporter du bois de chauffage, lorsque le tulle est tombé de la remorque du tracteur dans la cour et a formé une montagne entière. La jeune fille contemple cette richesse avec. Recueillement. Elle a regardé la hache, la prise dans ses mains et a essayé de frapper les ballots. La pointe de la hache s'enfonça. Elle s'enfonça dans le bois et ne voulut pas s'y accrocher. La mère de Jim, Cindy, voyait tout cela depuis la clôture. « Allez-vous couper Nancy pour en faire du bois de chauffage ? » Elle a crié. « Bonjour, tante Cindy. Je ne pourrais pas couper un tas de bois comme ça. Et la hache est si lourde. Où as-tu vu des femmes couper du bois ? » Le voisin demande en riant. « Je viens d'appeler Jim. Il va régler votre problème en un rien de temps. » Nancy voulait refuser. Elle ne voulait pas laisser entrer le méchant Jim dans la cour, mais la femme était déjà derrière la clôture. Quelques minutes plus tard, Jim se présenta à la porte. « Maman a dit que tu devais couper du bois. » « Merci, Vazia. Aide-moi, s'il te plaît, je te paierai, parce que je ne peux pas te payer moi-même. » « D'accord, » sourit Jim avec ironie. Il prit une hache et commença à couper du bois. Nancy regarda jusqu'à ce que les bûches soient empilées dans une pile séparée. La jeune fille enfila un pullot vert et commença à les emporter avec un balai, les empilant proprement sur l'échelle. Jim transpire sous la chaleur, enlève sa chemise et la jette sur le banc de Nancy. « Va chercher de l'eau. » « Chaude », demanda le jeune homme à voix haute. « J'y vais tout de suite. » La jeune fille se dirigea vers la maison. Elle se pencha sur le réservoir d'eau quand elle sentit soudain quelqu'un l'attraper. Nancy tressaillit, mais Jim la retint contre le mur. « Ne branche pas. Je ne vais pas te faire de mal. » Jim lui a fait respirer un parfum de tabac et a tendu le bras pour l'embrasser. Mais Nancy se dégagea et saisit le couteau. « Sors d'ici ou je ne serai pas responsable de moi. » Elle brandit la pointe devant le type. « Quel fou. » Jim crache sur le sol et tente de sortir. « Tu es tout seul. » « Je voulais bien faire. » Respirant bruyamment, Nancy s'assit sur un tabouret, les larmes coulant soudain de ses yeux. Elle n'avait pas pleuré une seule fois depuis le jour où elle avait vu la croûte partir. Pas même à l'enterrement de son père, sur la tombe. Elle ne pouvait pas pleurer. Mais maintenant, elle pleurait comme si elle était une enfant. Comme si elle souffrait beaucoup comme. Si son cœur entier était déchiré par une douleur lancinante. Et elle n'avait pas la force de supporter cette douleur. Un an plus tard, Nancy fut diplômée d'une école de 9 ans. Il faisait très chaud à la fin du mois de mai. Le parfum des lilas et des cerisiers en fleurs flottaient dans l'air. La jeune fille se tenait à la gare routière, attendant le bus pour le village. Elle revenait de la ville. Nancy avait passé toute la journée au centre régional pour s'informer des conditions d'admission à l'école technique, prendre la liste des documents nécessaires et passer la commission médicale. Le bus est encore à une demi-heure de route. Elle se rend au magasin le plus proche, achète une glace et un jus de fruits, s'assoit sur un banc. Elle entendit la voix de Nancy et leva les yeux. Un jeune homme se tenait devant la jeune fille. Un sac de sport pendait sur son épaule. « Puis-je m'asseoir ? » demanda-t-il à nouveau. Oui, bien sûr, Nancy se déplaça un peu pour faire de la place. Des gens avec des sacs et des valises se bousculaient. Ils tenaient les enfants par la main. Les fêtes de fin d'année commencent. Et Nancy avait une maison pleine de travail à faire dans le jardin potager. Il était temps de planter des pommes de terre et d'autres légumes. Elle l'a donc bêché. Il ne s'agit que de quelques planches. Le temps et l'énergie manquaient. Nancy envisageait déjà de quitter le village pour aller vivre en ville. Elle a demandé aux gens comment vendre la maison. Ils se sont contentés de secouer la tête. « Qui a besoin d'une maison à la campagne ? » Aujourd'hui, tout le monde part en vacances dans le sud et dans les pays d'outre-mer. Et c'était dommage de se séparer de la maison où ses parents avaient vécu, où son enfance s'était déroulée. « Il vous est arrivé quelque chose ? » demande soudain l'homme. « Non. Pourquoi dites-vous cela ? » « Je pensais que tu avais l'air triste. » Je réfléchissais, c'est tout. Un jeune homme à l'allure agréable regarda Nancy avec attention. Il avait un beau visage. Sa barbe tombait légèrement sur son front haut et il n'arrêtait pas de la corriger. « Je vois. Je m'appelle Kevin. Ne t'inquiète pas, je n'essaie pas de te draguer. J'essaie juste de passer le temps avant le bus. J'en ai assez. D'être seule. D'attendre. Je ne pense pas que ce soit le cas. » Nancy a répondu à la fille. « Laissez-moi deviner. Vous êtes un étudiant qui rentre chez lui pour les vacances. » « Non, ce n'est pas le cas. Je suis sur le point de commencer l'école. » « Où allez-vous ? » demande encore l'homme. « Au four. » « J'y habite. » « Bonne chance. Nous sommes en route. » Kevin était heureux. « Vous êtes en visite ? » « C'est juste que je ne t'ai jamais vue dans notre village. » Nancy a regardé son visage. Il n'était pas du tout familier. « Non, je veux tout changer dans ma vie et devenir un villageois. » « J'en ai assez de la ville, du bruit. » « Je veux cultiver la terre, vivre, travailler. » « C'est étrange. » « Les gens quittent la campagne maintenant. » « Et vous allez au village ? » Ils ont annoncé l'embarquement d'un bus interurbain. « C'est le nôtre ? » Nancy en se levant du banc. Dans le bus, Kevin a pris place à côté de la jeune fille. Tout au long du trajet, il lui racontait quelque chose, la faisait rire, et après une demi-heure de voyage, il lui semblait qu'elle connaissait ce type intéressant depuis longtemps. « Nancy, sais-tu qui, dans le village, peut louer une maison ou au moins une chambre ? » demanda-t-il. Nancy remarqua que Kevin passait facilement à toi dans la conversation. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Tu n'as pas un endroit où vivre ? » « Oui. » Il se trouve que je n'ai pas eu à me soucier de tout laisser derrière moi en ville. Ou je me suis installée dans un nouvel endroit. Peut-être pouvez-vous me dire à qui je peux m'adresser pour cuisiner ? Je ne sais pas exactement vers qui me tourner. Mais si tu es dans une situation désespérée, je peux te laisser rester avec moi pendant un certain temps. C'est vrai, Kevin. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal et je te paierai bien. « Ce n'est pas comme si tu n'avais pas besoin d'argent. » « Je n'ai pas peur, » dit Nancy en souriant. « Notre arrêt sera bientôt là. » Nancy avait vraiment besoin d'argent. Elle pensait aussi qu'il serait plus amusant de vivre dans la maison avec Kevin. « Quelqu'un à qui parler. » « Et ici, tu es tout seul toute la journée. » dit Nancy en faisant entrer l'invité dans la maison. Elle l'emmena dans la chambre de son père, qui n'avait pas changé depuis un an. « Tu seras bien ici. » « Je vais faire chauffer la bouilloire et apporter des draps propres. » Kevin regarda. La maison, elle était propre et spacieuse. Il n'y avait aucun signe de richesse, mais il était évident que la jeune fille avait essayé de la rendre confortable. La jeune fille laisse les tasses sur la table, met des biscuits et des bonbons dans une assiette. « Maintenant, nous allons prendre le thé pour le goûter. » « Ensuite, je ferai la cuisine, » dit-elle à Kevin. « Tu veux bien t'asseoir ? » « Nancy, tutoyons-nous. » « Puisque nous allons vivre sous le même toit maintenant. » suggéra le jeune homme. « Cela ne me dérange pas. » La jeune fille haussa les épaules. « C'est bien, Kevin a bu une gorgée de thé aromatisé et a pris un biscuit. » « Vous vivez seul ? » « Oui. » « Mon père est mort il y a un an et ma mère est partie depuis longtemps. » « Je suis désolée, ça va, je m'y grec habitu. » C'était dur au début. Mon père s'occupait de la maison et j'avais du mal à me débrouiller seule. « Maintenant, tout va bien, je dois aller à l'école technique et aller à la ville. » « Allez-vous devoir vendre la vache pour le potager vivant ou non ? » « Je pense que oui. » « C'est difficile de le faire seul, » acquiesça Kevin. « Veux-tu me montrer la ferme ? » « Bien sûr, » dit la jeune fille en riant. « Qu'est-ce qu'il y a à voir ? » « C'est comme chez tout le monde. » « Ça m'intéresse. » Le même jour, Kevin s'est mis à bêcher le jardin. « En regardant par la fenêtre, comment s'y prenait-il pour pelleter ? » Nancy a souri sans s'en apercevoir. « Comme la terre manque à un homme. » « C'est évident qu'il aime travailler. » Le soir, la jeune fille chauffa le sauna et prépara le dîner. Elle se surprit à penser qu'elle ne ressentait aucune gêne ou inconfort du fait qu'un homme était apparu dans la maison, comme s'il avait toujours vécu ici, puis était parti et revenu. Elle a même envisagé de lui vendre la maison, mais c'était un peu effrayant d'être sans-abri. Nancy décida donc de le laisser vivre ici et de venir en vacances. Au dîner, elle a fait part de son idée à Kevin, qui s'en est réjouie et l'a assuré que la maison, le jardin et le bétail se porteraient bien. Deux semaines plus tard, Nancy s'est inscrite à l'école technique et deux semaines plus tard, elle a appris qu'elle n'était pas acceptée. Elle rentre chez elle très contrariée et, dès qu'elle entre dans sa chambre, pleure de ressentiment. Mais pourquoi est-elle si malchanceuse ? Sa vie est déjà difficile, mais elle ne peut même pas réaliser ses projets. Voyant ses larmes, Kevin s'est assis à côté d'elle. Pourquoi es-tu si bouleversée ? Tu seras acceptée l'année prochaine, dit-il en essayant de la calmer. Est-ce là le but de la vie ? Est-ce que tout le monde doit étudier dans une école technique et vivre en ville ? Quel est le sens de la vie si tu essuies des larmes ? demande Nancy. Vivre bien, travailler dur, être fier de sa maison, de son foyer, de sa famille. Je n'ai pas de famille, dit Nancy à voix basse. Et il n'y a pas de quoi être fier. Kevin est resté silencieux pendant une minute, puis il a dit vous savez quoi ? Laisse-moi t'aider. Nous vendrons de la viande, du lait et des œufs, et nous investirons l'argent dans la maison où nous partirons en vacances. Il y a tant d'endroits dans le monde que tu veux voir de tes propres yeux. Nancy n'avait pas d'autre choix. Elle acquiesce, sans trop savoir ce qui va changer dans sa vie. Pour l'essentiel, tout resterait pareil. L'été avec ses potagers et ses corvées et le long hiver avec ses nés enneigés. Nancy et Kevin devinrent très vite amis. La jeune fille aimait la gaieté et n'était jamais ennuyeuse. Et Kevin, qui s'est avéré être une personne très pratique et entreprenante. En l'espace d'un mois, la ferme de Nancy a déjà pris un coup de jeune. La grange a un nouveau toit, et dans la grange, Kevin a remplacé la porte, qui était presque complètement déformée et tombait en ruine, et a construit de nouvelles mangeoires pour les animaux domestiques. Il aidait Nancy à cultiver le potager, et il était aussi doué que s'il avait vécu au village toute sa vie. Nancy avait finalement trouvé un fiancé. Cindy, la voisine, l'a dit aux femmes du village. C'est un bon gars. Il doit avoir de la chance avec une fille. Les hommes parlaient. Nancy n'a fait que balayer ses propos du revers de la main. Ce n'est pas du tout mon fiancé. Mais elle remarquait de plus en plus souvent qu'elle aimait bien Kevin. Il connaissait beaucoup de choses intéressantes, parlait à Nancy de différentes villes où il était allé. Et ils avaient en commun une enfance difficile. Comme Nancy, la mère de Kevin était décédée. Il n'était alors qu'un bébé et ne se souvenait même pas de son visage. Ma grand-mère m'a dit que maman était belle. Un jour, des voyous s'en sont pris à elle dans la rue. Elle s'est défendue et a essayé de s'enfuir. Ils l'ont envoyée dans l'au-delà. Kevin Nancy me l'a raconté avec tristesse. Elle écoutait en silence, sans remarquer qu'une larme roulait sur sa joue. La pitié pour ce garçon, privé de soins maternels par la faute de quelques crapules, lui fendait le cœur. Pour l'anniversaire de Nancy, Kevin organisa une fête. Le matin, en regardant dans la cour, elle vit beaucoup de ballons qu'elle accrocha aux arbres et aux buissons de la clôture. Au milieu de la cour, il y avait une table sur laquelle était posée une jarre de 3 litres avec un bouquet de fleurs. La fille est sortie, et Kevin, la remarquant, a fait un regard contrarié. « Je n'ai pas eu le temps de tout préparer », dit-il. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Nancy, surprise. Par les cheveux en tresses. « Vous, je suis désolée, j'ai vu sur la commode vos papiers que vous rassembliez pour être admis là-bas. Bref, j'ai appris que c'était ton anniversaire aujourd'hui. J'ai donc pensé vous souhaiter un joyeux anniversaire et vous organiser une fête. Je vous remercie. Personne n'a jamais organisé une telle fête d'anniversaire. J'ai remercié Nancy. « Tu aimes ça ? » « J'ai acheté un gâteau aussi. » « Vraiment ? » « Où l'as-tu trouvé ? » La fille savait qu'on n'apportait pas de gâteau au magasin du village. Les gens d'ici aiment les tartes et les préparent à la maison. « Hier, je suis allée au village voisin et je l'ai cachée dans la grange », répondit Kevin. Nancy rit. Elle était tellement heureuse que quelqu'un se soit occupé d'elle plus tôt. La première personne à lui souhaiter un joyeux anniversaire a été son père. Et ensuite Nick. « Alors, on est debout ? » « Je vais faire chauffer la bouilloire, tu vas aller chercher ton trésor dans la remise. » « Nous prendrons du thé et des gâteaux. » Nancy, en riant, se précipita dans la maison. Elle était d'une merveilleuse humeur joyeuse. Pendant le thé, ils discutèrent joyeusement de toutes sortes de choses. Puis Kevin proposa de faire un kebab frit le soir. Nancy est surprise. « Oui, nous ferons un feu et nous ferons cuire la viande. » « Mais il faut d'abord la faire mariner. » « Sur le fait de bien le faire tremper pour qu'il soit juteux. » « Je suis d'accord, mais faites-le vous-même, parce que je ne sais pas comment. » La jeune fille a soutenu l'idée. Pendant qu'elle travaillait sur l'étagère et les lits, Kevin construisit un brasereau improvisé avec des briques trouvées dans la cour. Il a fait un feu. À côté, dans une marmite, il a aromatisé de la viande avec diverses herbes et épices. Nancy, avec un seau rempli de concombres et de tomates, se tenait devant Kevin et ne pouvait cacher sa surprise. Je me demandais comment il parvenait à tout faire aussi rapidement. Le soir, ils ont fait un véritable festin. Sur la table, il y avait un bol de salade, de la viande rôti, qui dégageait délicieusement la fumée du feu. Kevin a même acheté une bouteille de vin au magasin du village. Pour l'occasion d'une canette d'anniversaire. Nancy a haussé les épaules. Elle n'avait jamais goûté au vin. Son père ne buvait pas et il n'y avait pas d'alcool à la maison. Mais Kevin lui a quand même servi de verre. « J'ai porté un toast à ta santé, Nancy, les gens bien sont rares. Tu n'as pas eu beaucoup de chance que je te rencontre à la gare routière pour te souhaiter un bon anniversaire. » Il a bu dans le verre. Elle regarda le liquide rouge avec incertitude. « Si tu ne veux pas, ne le bois pas, » sourit Kevin. « Vous pouvez vous contenter de tuer symboliquement pour la fête. » Elle but le vin. C'était très doux, délicieux. « Il faut le supporter pendant un petit moment. » « Et je veux aussi vous remercier. » La fille a dit « Personne ne s'est ennuyé avec toi. » « Personne ne s'est ennuyé avec toi, il se passe toujours quelque chose. » Pour ma part, je n'ai jamais goûté une viande aussi délicieuse. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je vais vous le dire sans fausse modestie. » « J'ai beaucoup de talent. » « J'en suis sûre. » Nancy l'a interrompu. « Et j'ai vraiment envie de danser. » « Mettons de la musique. » « Soit de la fille de l'anniversaire. » Kevin Lowe est allé chercher un vieux magnétophone à la maison. Ce soir-là, ils se sont amusés, ils ont dansé et Nancy s'est sentie heureuse, comme si elle était retournée dans son enfance. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas seule dans la maison. Le vin lui a frappé la tête. Nancy a continué à rire et à tourner dans la cour. Elle n'a pas remarqué la musique douce qui jouait, et Kevin a passé son bras autour de sa taille et l'a attirée contre lui. « On danse ? » demande-t-il en la regardant dans les yeux. « Allez, viens. » Ses mains étaient très fortes. Nancy mit ses mains sur ses épaules, sentit le cœur de Kevin battre, et il l'embrassa doucement sur la joue. Sans savoir pourquoi, Nancy sentit une bouffée de chaleur dans sa poitrine. C'était bon. Ce contact. Kevin lui avait murmuré cette nuit des mots que la jeune fille n'avait jamais entendus de la bouche de personne d'autre. « Les plus tendres, les plus sensuelles », avait-il dit. Elle souhaitait que ces moments de sensations brûlantes et de joie ne s'arrêtent jamais. En se réveillant le matin, elle ne trouva pas Kevin à ses côtés. Nancy s'étira sous les couvertures, puis se leva résolument, regarda par la fenêtre. Dans la cour, Kevin était en train de tout arroser avec un seau d'eau froide. Kevin lui fit un signe de la main. « Allons prendre le petit déjeuner. » La jeune fille mit la bouilloire sur la cuisinière, sortit le fromage et les saucisses du réfrigérateur et prépara des sandwiches. Kevin la serre dans ses bras et l'embrasse, ce qui lui vaut un regard un peu confus. « Commençons une nouvelle vie avec ce petit déjeuner », dit-il. « Je veux que tu sois ma femme. » Nancy fut déconcertée par de telles paroles. Elle resta silencieuse, le regardant dans les yeux. « Tu es d'accord. » Kevin lui passa la main dans les cheveux et Nancy se sentit à nouveau comme une petite fille. « Je suis d'accord. » Un sourire se dessine sur son visage. Un mois plus tard, Kevin et Nancy signèrent discrètement le mariage au bureau d'enregistrement du village. Le chef de l'administration leur a remis un document, selon lequel ils sont devenus mari et femme. À l'automne, Nancy se rendit compte qu'elle était enceinte. « Nous allons avoir un bébé. » Dit-elle. « Un soir, au dîner, Kevin. » « C'est une merveilleuse nouvelle. » Son mari semble heureux, mais, remarquant la confusion de Nancy, il se rend compte qu'elle-même n'est pas très heureuse de cette nouvelle. « Pourquoi ne veux-tu pas d'enfant ? » « Tu me sembles un peu triste. » « Je n'en sais rien. » « Je voulais retourner à l'école technique. » Kevin s'est levé de table et s'est approché de la fenêtre. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit à Nancy, « Les études ne sont pas le but principal dans la vie. » « Que t'apportera le diplôme de l'école technique ? » « Des montagnes dorées, une maison neuve, spacieuse et belle, une voiture avec laquelle on peut aller en ville quand on veut, sans avoir à s'adapter aux horaires des bus. » « Il ne va pas vous donner tout ça. » « Si tu vivais sans éducation, Kevin, » demande Nancy à voix basse. « C'est bien, c'est bien, » répondit son mari en haussant le ton. « Construire une maison, élever des enfants, agrandir la ferme, s'occuper de ses propres affaires. » « Regarde-moi ça. » « Toi et moi, nous avons tout ce qu'il faut pour cela. » « La terre, les mains, la tête, les gens autour de nous qui veulent aussi vivre bien. » Nancy est restée silencieuse, les yeux baissés. Elle craignait que Kevin n'en arrive au point où elle devrait avorter. Se débarrasser du bébé. Elle avait compris ses paroles jusqu'à ce qu'elle ait une belle et grande maison, une voiture et un grand ménage. Il était trop tôt pour avoir des enfants. La jeune fille était triste. « Tu sais comment toi et moi pourrions changer les choses ? » « Pendant que tous tes amis du lycée et tes petites amies sont à l'école. » « Ils reviendront. » « Et tu es un grand propriétaire agricole avec beaucoup de contrats pour les produits que tu produis dans ta mini-usine. » « Et le bébé ? » Nancy l'interrompt. « Qu'est-ce que le bébé ne comprend pas ? » « Le mari ? » Le bébé grandit. Il fait plaisir à papa et maman, qui à leur tour lui font plaisir avec de nouveaux jouets, puis un ordinateur, des voyages. Tout pour lui faire plaisir parce qu'il l'aime et se soucie de lui. Ce n'est pas ainsi que je conçois une vie de famille normale. Kevin et moi sommes enceintes et nous allons avoir un bébé, en prononçant bien chaque mot, à dinancy, pas quand t'es dans le futur, mais dans quelques mois. C'est génial. Cela nous incitera à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être prêt à accueillir le bébé. Donc, tu es d'accord avec le bébé ? Tu n'es pas fâché que je sois enceinte. Kevin a écarté les mains. Il a relevé la tête, a expiré bruyamment, puis a serré sa femme dans ses bras et lui a dit, « Tu es vraiment bête. Comment pourrais-je être en colère si tu as mon sang dans ton ventre ? » Ninochka, mon bébé, mon fils ou ma fille ? Nancy eut l'impression qu'une. Pierre était tombé de son âme. Elle serra Kevin dans ses bras, se pressa contre lui. Le couple commença à se préparer à la naissance de leur premier enfant. Kevin décida de rénover la maison pendant l'hiver. Il a donc investi tout l'argent qu'il tirait de la vente de légumes, de viande et de lait dans des matériaux de construction. « La maison n'est pas assez grande pour la famille, dit-il. Au printemps, nous devrons l'agrandir. Je pense faire une extension et y placer non seulement une chambre d'enfant, mais aussi une salle de bain, pour que tout soit bien équipé. J'en ai assez de courir aux toilettes à l'extérieur. C'est comment tout ça ? Un seul. Je vais engager des ouvriers. En attendant, nous allons économiser l'argent. Kevin était déterminé. Et Nancy se réjouit que le jeune homme travaille dur, ne boive pas et ne sorte pas. L'hiver passe étonnamment vite. La future maman passe ses soirées à tricoter et à coudre la dot de son premier-né. L'accouchement est prévu pour le mois de mai. Nancy l'attendait avec impatience. Et en même temps, elle avait un peu peur de l'accouchement. Par une chaude après-midi de mai, elle sortit de chez elle la vache et le veau que le berger du village devait conduire au pâturage. Il faisait beau, le soleil n'était pas en reste. Le feuillage clair, couleur émeraude, apparaissait sur les arbres. Nancy mit son visage face aux rayons de soleil et ferma les yeux. « Quelle chance que le bébé naisse pendant la saison chaude et que nous puissions nous promener avec lui à l'extérieur ? » pensât et elle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit impassant s'approcher au loin. Il portait un uniforme militaire. Le jeune homme se dirigeait vers sa maison. Plus il se rapprochait, plus Nancy avait le vertige. C'était Nick. Il avait l'air adulte et mûr. L'uniforme militaire lui allait bien. Il lui allait comme s'il était taillé sur mesure, méticuleusement taillé. Nick s'arrêta à deux mètres de Nancy. Il la regarda sans pouvoir dire un mot. Le regard du jeune homme est figé par la surprise, l'incompréhension, l'amertume. Nick ne peut détacher son regard du ventre de la fille qu'il rêve de rencontrer depuis deux ans. Et elle se tenait devant lui, enceinte. Incroyablement plus belle. Oui, plus désirable. Bonjour, Nick. Marmona Nancy en faisant quelques pas vers son ami d'enfance. Tu es de retour pour de bon. Oui, je suis de retour. Cela fait deux ans. Tu n'avais pas l'air de m'attendre beaucoup. Comment pourrais-je ne pas le faire ? J'avais l'habitude de t'écrire des lettres. Mais je n'en ai pas eu beaucoup ces derniers temps. Je m'en rends compte maintenant. Tu n'avais pas le temps d'envoyer des lettres. Tu avais mieux à faire. De quoi parlez-vous ? Nancy a baissé les yeux. Je me suis mariée. Je vais bientôt être maman. Félicitations. Il y avait tant de douleurs, de déceptions, de ressentiments dans ses yeux que la jeune fille se sentit mal à l'aise. Pendant les deux années qu'il a passé dans l'armée, Nick a pensé et pensé à la façon dont il reviendrait au village et demanderait Nancy en mariage. Il l'aimait plus que tout et s'en rendait encore plus compte à distance. La nuit, il se retournait dans son lit de soldat. Il revoyait son image, la pressait mentalement contre lui, caressait ses cheveux sombres et lâchés, plongeait son regard dans ses yeux. Les pensées de sa jeunesse le soutiennent dans les moments les plus difficiles. Le plus grand rêve de Nick était de rentrer chez lui le plus tôt possible. Qu'est-ce que cela fait maintenant de regarder la fille qui l'aime enceinte d'un autre homme ? Nick, mon fils, dit la voix de Vanessa. La mère sortit de la clôture et vit son fils. Tu es revenu ? Mon chéri. La femme courut vers Nick et Nancy, serra son fils dans ses bras, la tira contre elle, embrassa ses joues et atteignit à peine son visage. Rentrons à la maison. Quelle joie nous avons. Les voisins commençaient déjà à regarder par les fenêtres des maisons les plus proches. Nick et Nancy ne pouvaient se quitter des yeux. La mère a traîné son fils jusqu'au guichet, mais il était comme un substitut. Allez, on y va. Nick lui tire les verres du nez. Va, mère, et suis-moi. Nick repousse vers Ailinikna. Dans une minute, je serai là. La femme s'écarte un peu, mais elle n'est pas pressée de rentrer chez elle. Elle attendait ce moment et avait peur en même temps. Vanessa n'a pas écrit à Nick au sujet du mariage et de la grossesse de Nancy. Elle savait que là. Nouvelle lui briserait le cœur, aussi décidate et elle de le laisser servir en paix. Ce n'est pas la peine de partir, dit Nick à Nancy. Je suis content que tu ailles bien. Le garçon rattrapa sa mère d'un pas rapide, la serra dans ses bras et disparut avec elle derrière la clôture de la maison indigène. Elle éra lentement dans la cour, ne sachant pas elle-même pourquoi elle était si excitée qu'elle n'arrivait pas à se calmer. Ses tempes se vidaient de leur sang. Le bas de son dos s'est cicatrisé brutalement, comme si elle avait travaillé toute la journée dans le potager. Soudain, la jeune fille ressentit une vive douleur à l'estomac. Elle s'arrêta et s'agrippa au tronc d'un arbre. Muki se pencha et chuchota doucement à Pacha. Powers jeta un coup d'œil hors de l'abri où se trouvait la planche. Voyant sa femme mourir de douleur, il se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demanda Kevin, tout excité. « Je crois que ça a commencé. » « Oh, ça fait tellement mal. » Nancy a senti quelque chose de chaud couler le long de ses jambes. Elle a perdu les os. « Accroupissez-vous tranquillement et respirez profondément. » L'homme l'a mise sur le banc. « Comment peux-tu faire ça ? » « Il reste encore quinze jours. » « Mon Dieu, Kevin ! » chuchote Nancy en souffrant. « Assieds-toi donc une minute. » J'ai vite prévenu Kevin et j'ai couru jusqu'à la maison des voisins. J'ai volé dans la cour du voisin. Il a crié Vanessa, « Dépêche-toi. » « Où est ton mari ? » « Dans le champ ? » « Il va bientôt planter ? » a dit la femme. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Pourquoi avez-vous besoin de lui ? » « Nancy est en train d'accoucher à l'hôpital. » « Nous devons l'emmener. » « Merde, tous les hommes sont probablement sur le terrain. » « L'ambulance va mettre du temps à arriver. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On va la voir. » « J'arrive tout de suite. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Kevin, tout excité, aperçoit à côté de la voisine un grand gaillard en uniforme militaire où se trouve la mère des clés de la voiture. La femme se précipite dans la maison et apporte les clés au vieux Iguli. Nick s'est mis au volant, a crié « Ouvrez le portail. » Il s'est garé devant le portillon de Nancy et a ouvert la porte arrière. Il a aidé Kevin à faire entrer sa femme. « Dépêche-toi, » demanda Kevin avec enthousiasme. « Comment le pourrais-je ? » « Ne t'inquiète pas. » « Mais sur une route comme celle-ci, je ne veux pas que son état empire. » La voiture fonce à toute allure vers la sortie du village. À l'hôpital, Nancy est rapidement placée sur un brancard et transportée dans le couloir. Kevin et Nick sont restés dans la salle d'urgence. Seuls à se calmer un peu, le mari de Nancy tendit la main à l'étrange personnage. « Merci, moi, Kevin. » « Alors, vous êtes votre voisin maintenant, » dit-il. Nick regarde la main tendue, puis Kevin. Il n'a donné sa main pour rien au monde. Il s'est assis sur la chaise. « Quel est ton nom, alors ? » Kevin baisse la main. « Nick. » « Merci, Nick. » « Vous êtes de retour juste à temps. » « Où pourrais-je chercher une voiture dans le village maintenant ? » L'infirmière qui avait été la première à s'enfuir lorsque Nancy avait été amenée à l'hôpital est apparue à la porte. « Oh, et les animaux errants. » « Vous, les gars, » dit-elle en secouant la tête. « Elle s'en est à peine sortie. » « Un peu plus et elle aurait accouché dans votre voiture. » « Est-ce qu'elle va bien ? » Kevin s'est précipité vers elle. « Qui sait ? » « Ils l'ont emmenée directement en salle de travail. » « Elle tient bon. » « Elle s'en sort très bien. » « Elle ne crie même pas. » « On entend parfois de tels cris ici. » L'infirmière sourit. « Voulez-vous entendre comment vos femmes vous maudissent pour la douleur de l'accouchement ? » « Elles menacent de vous jeter hors de la maison et de vous tuer. » « Dès que le bébé est né, le bonheur est sans limite. » « C'est ce que nous sommes, des femmes. » « Cela fait environ trois heures. » Pendant tout ce temps, Kevin et Nick sont restés assis en silence. Chacun pensait à autre chose. « Finalement, la porte a crié et la même infirmière est apparue dans l'embrasure. » « Elle a accouché. » « Et vos neufs ? » dit-elle. « Réjouissez-vous, les papas. » « C'est un garçon, un garçon en bonne santé. » Le fil poussa un soupir de soulagement, Kevin. Son visage s'éclaira d'un sourire béatifique. « Nick, mon pote, tu as entendu dire que j'avais un fils, Kevin. » Il voulait serrer Nick dans ses bras. Il était tellement ému. Mais il l'a éloigné et lui a simplement dit, « Félicitations, rentrez chez vous, » a dit l'infirmière. « Il n'y a plus rien à faire ici. » « Et demain, vous apporterez les affaires de votre mère. » « Il est évident que vous n'avez rien emballé à la hâte. » « Vas-y, » Nick se dirige vers la voiture et Kevin le suit. Sur la route, le jeune père parle sans arrêt, sans doute à cause du stress qu'il a subi. « C'est comme ça que je l'attendais, avec l'inquiétude que le premier fils soit né et pas une fille. » « Un homme a besoin d'un fils pour l'aider. » « Je suis fort. » « Et c'est la chose que nous faisons bien au lit. » Nick a freiné brusquement. Son passager a failli se cogner la tête contre le pare-brise. « Vous êtes fou ou quoi ? » s'exclame Pashka. « Tu dois faire attention, tu pourrais te faire tuer. » « Je suis désolée, » dit Nick en serrant les dents. Je réfléchissais. De retour au village, Nick s'arrêta à sa maison, sa mère l'attendait à la porte. Inquiète, elle courut à sa rencontre comme Nancy. « Nous sommes arrivés à temps. » « Le fils de mon fils est né. » Vanessa, Kevin a partagé sa joie. « Merci, Nick. » « Les médecins ont dit que si j'avais été sur la route, j'aurais accouché. » « Dieu merci. » « Rentrons à la maison. » « Nick, tu as faim à cause de la route. » « Et tu es fatigué. » « Non, non, Vanessa. » Kevin l'a interrompu. « Nick et moi avons besoin d'une petite fête. » « Après tout, c'est mon premier-né. » « Tu es comme Nick, avec un peu du nouveau-né, pour ainsi dire, sur mes pieds, mon fils. » Nick était et voulait se retirer. Mais Vanessa ne l'a pas laissé dire un mot. « Je ne vous donnerai pas à boire l'estomac vide. » « Viens dans la cour, j'y mettrai la table et tu me laveras les pieds, car c'est vrai. » « Un homme nouveau est né. » « Allons-y. » « Dans la cour, sous un auvent qui les protégeait du soleil, les garçons s'installèrent à table et Vanessa leur présenta des pommes de terre bouillie, du sein doux, des herbes et du bouillon, ainsi que des collations à base de viande, et elle dit qu'elle n'avait pas encore eu de chance. » La femme s'est assise à côté d'elle. Elle ne pouvait pas regarder son fils. Il avait mûri en deux ans, mais ce n'était pas ce que la mère remarquait en regardant Nick boire un verre d'alcool. Il y avait quelque chose dans le regard de Nick qui la mettait mal à l'aise. C'était de la nostalgie, de la déception ou de la douleur. Kevin s'est servi une autre tournée. « Allez, Nick, nous allons boire à la santé de ton fils, » a-t-il dit. « Tu sais, je n'arrivais pas à lui trouver un nom. Maintenant, j'en ai un. Je vais l'appeler Nick, comme toi. » « Comment dis-tu, Nick ? » Nick a failli s'étouffer en apprenant la décision de son voisin. Kevin n'a même pas remarqué sa réaction. Il a continué à verser de l'alcool dans les verres. Il est rentré chez lui complètement ivre, en se balançant sur le chemin. À son retour de l'hôpital, Nancy s'est lancée à corps perdu dans la maternité. Elle ne se lasse pas de son fils. Elle se sentait la plus heureuse du monde. Kevin s'occupe de l'agrandissement de la maison. Il a déjà réalisé les fondations d'une extension, qui devrait être plus grande que l'ancienne maison. Dans l'annexe, l'homme prévoyait d'aménager une salle de séjour pour la chambre de son fils, une salle de bain avec des toilettes chaudes. Un puits avait déjà été construit sur le terrain, par lequel l'eau serait acheminée jusqu'à la maison. Il ne serait plus nécessaire de transporter des seaux depuis le puits. Il se rendait sans cesse au centre du district pour acheter des matériaux. Un jour, il est revenu avec une nouvelle idée. Nancy. Nous devons agrandir la ferme, dit-il. À sa femme, pendant le dîner. Pourquoi faire ? On n'a pas assez ? Nous avons toujours assez, mais nous n'économisons rien. Il faut épargner sans épargner. On ne peut plus épargner de nos jours. Dites-moi, voulez-vous emmener votre fils à la mer et lui montrer le monde ? Et nous avons besoin de notre propre voiture pour aller en ville. Le moment venu, je donnerai une éducation à mon fils. C'est vrai. Mais comment allez-vous vous développer ? Demande Nancy en versant du thé à son mari. Demain, j'irai voir l'administration du village. Je parlerai de la location de terre. Je pense construire une ferme. Ce n'est pas une affaire facile, soupire Nancy. L'argent n'est pas facile, répondit Kevin en levant l'index. N'oublie pas cela et je ferai en sorte que ça marche. Assure-toi de me donner beaucoup de bébés. Non, pas de sitôt. Nancy secoue la tête. Ce n'est pas le genre d'enseignement dont je me souviendrai longtemps. Et Nick demande de l'attention. Attendez donc avec. Les héritiers pour l'instant. Elle se leva de table et commença à débarrasser la vaisselle. Elle et son mari vivaient paisiblement et bien. Kevin mettait toute son énergie irrépressible dans son travail. La seule chose qui dérangeait Nancy, c'est qu'il ne voulait pas compter avec les voisins. Ce printemps, Kevin a acheté une charrue à moteur pour ne plus avoir à bêcher le jardin. Et lorsque les voisins demandaient à l'utiliser, il leur disait d'économiser de l'argent pour pouvoir s'en acheter un. Il refusait de les aider. Une fois, Nancy lui a demandé d'acheter une fleur en peau. Elle l'a invité dans un magasin du centre du quartier. Elle aimait beaucoup les plantes. Mais Kevin a refusé, disant que si l'on dépense de l'argent pour de telles bêtises, il ne reste plus d'argent pour les choses dont on a besoin. Il y a également eu une situation désagréable avec deux ouvriers embauchés qui ont aidé mon mari à construire la cabane en rondin pour les toilettes extérieures. Kevin avait promis de les payer. Une fois le travail terminé, il a sorti une calculatrice sous le Porsche et a compté la quantité de nourriture qu'ils avaient mangée. Avant la cigarette, vous fumiez ? Il a prélevé cet argent sur son salaire et en a payé moins de la moitié. La rumeur de l'avarice du vrai homme se répandit dans tout le village. Nancy entendit plus d'une fois des gens chuchoter dans son dos. Mais elle a essayé de l'ignorer. Qu'est-ce que cela pouvait lui faire ? Elle rayonnait de bonheur. La maternité était toujours en train de tripoter le bébé et ses yeux n'étaient tristes qu'à la vue de Nick. Il ne la salua pas du tout lorsqu'elle l'a perçue au bout de la rue, faisant demi-tour et partant dans une autre direction. Nick évitait par tous les moyens d'entrer en contact avec Nancy. Mais un jour, il se croise inopinément à la sortie d'un magasin. « Tu l'aimes bien ? » demande Nick. Bien sûr, sourit Nancy en fixant la casquette sur la tête de son fils. « Comment ne pas aimer un tel miracle ? » « Et il s'agit du fils. » Dit sèchement le garçon. « Aimes-tu ton mari ? » Nancy hésite. La question de son amie d'enfance l'avait surprise. Elle n'y avait jamais pensé. Elle était bien, tranquille avec Pacha. C'était un homme qui ne buvait pas, qui travaillait dur et qui faisait tout pour son foyer et sa famille. « Nous sommes une famille, Nick. » « Je vois que tu n'aimes pas Nick et soudain tu lui. » « Prends la main et il ne t'aime pas. » « Il n'aime personne, il ne pense qu'à l'argent. » « Non, Nick. » La fille essaie de l'interrompre. « Éloigne-toi de lui, Nancy, demande Nick. » « Je ne peux pas vivre sans toi. » « J'aimerais ton fils comme le mien. » « Jamais dans rien. » « Arrête. » Nancy a retiré sa main. Ses joues ont brûlé comme des flammes. « Il faut que j'y aille. » Elle marcha d'un bon pas dans la rue, entraînant Nick devant elle. Nick la regarde tristement. De retour à la maison, il sortit un sac de sport de l'armoire et y jeta des objets. « Maman, où est le passeport ? » cria-t-il en direction de la commode. « Dans le tiroir, » répondit Vanessa en entrant dans la chambre de son fils. « Où vas-tu ? » « Je vais au centre du quartier. » « J'ai un ami de l'armée dans la police. » « Il m'a dit qu'il m'arracherait là-bas. » « Et je n'ai plus rien à faire ici. » « Cela fait dix ans. » Kevin était sur le point de réaliser son rêve. Il a réussi à louer un grand terrain derrière le village, sur lequel il a commencé à construire une ferme. Et à la surprise des habitants de la cuisine, tout est arrivé à bon port. Il a pu négocier et acheter du matériel à un prix avantageux. Il a pu négocier et acheter du matériel à un prix avantageux. Il faut donner un coup de pâte à ceux qui le souhaitent pour qu'ils ne se fassent pas prier avant d'obtenir l'autorisation de construire. Kevin obtint ensuite facilement divers permis et passa les inspections des services sanitaires, organisa pour les inspecteurs de véritables festins et satisfait d'un tel accueil. Les inspecteurs, sans regarder, signèrent tous les documents. Cinq ans après le début de la construction, l'entreprise générait déjà de bons revenus et Kevin a commencé à construire un petit atelier de transformation de la viande et du lait pour les ouvriers et il n'y a pas eu de pénurie. Les gens venaient de tout le quartier pour travailler pour lui. Le salaire de Kevin était bas, mais le marché du travail à la campagne n'était pas diversifié et les salaires n'étaient pas élevés. Aussi, lorsque les travailleurs lui demandaient d'augmenter leur salaire ou de payer les heures supplémentaires, ils n'hésitaient pas à les renvoyer. « Qui n'aime pas ça ? » « Vous pouvez aller vous faire foutre, » dit Kevin. « Aucune place n'est vide. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. » Nick est allé à l'école, comme sa mère. Il est allé avec les autres enfants dans le village voisin. Même si Kevin avait sa propre voiture, il ne voulait pas conduire le garçon. Même si Nancy le lui a demandé. Et quoi encore ? La réponse de Kevin aux demandes de sa femme d'emmener son fils à l'école. Qu'il prenne le bus comme tout le monde. Et la pluie est bonne. Il arrive à l'arrêt de bus sans craquer. Nancy est occupée toute la journée à la maison et se rend souvent à la ferme pour superviser le travail des laitières et accomplir les tâches de son mari. Les femmes se plaignent souvent auprès d'elles des mauvaises conditions de travail, de l'absence de cantine, de lieux de repos. Nancy se contente d'agiter les mains et de soupirer. Toutes les conversations avec son mari sont inutiles. Quel lieu de repos ? S'indigne Kevin. Ils viennent ici pour travailler, pas pour se reposer. Il ne pleut pas, le vent ne souffle pas. Il devrait les remercier pour cela. Mais il arrivait à Kevin de faire de grands gestes. Ainsi, lors de la célébration du 1er mai, il a organisé une fête sur la place et a fait venir des artistes amateurs du village voisin. Il a installé des tables avec des friandises. Ce jour-là, les enfants ont reçu gratuitement des bonbons et du pain d'épices. Allez-y, cuisinez. Bonnes vacances à tous. Kevin termine son discours solennel de fête. Les gens applaudissent à tout rompre. Ils rejoignirent les tables. Les festivités ont duré jusque tard dans la soirée. Il y avait de la musique et des danses. Et le jour de Noël, un agriculteur prospère a apporté au village un grand sapin artificiel, décoré de lumière LED et à côté duquel il a installé un toboggan pour les enfants. Après de tels événements, les villageois ont félicité Kevin. Ils lui ont dit merci. Mais tout ce qui concernait le travail à la ferme suscitait des murmures mécontents, encore et encore. Finalement, Nancy décida de persister. Kevin, pour la dernière fois, alloue de l'espace pour le salon et la salle à manger, ce sont des gens, pas du bétail. Ils ne devraient pas l'être. Ils mangent dans des boîtes de conserve, ils apportent leur propre nourriture. Ils sont assis dans les tables. D'accord, je lui ai promis de ne pas toucher à la neige, de la mettre là et d'installer sa cantine. Fin mai, la grande maison a poussé à côté de la ferme. L'intérieur et l'ameublement. Nancy s'en est occupée personnellement. Elle a littéralement supplié son mari de lui donner de l'argent pour acheter des meubles et de la vaisselle. Et quand elle a dit qu'elle devait prendre un travail, Kevin, le cuisinier, n'a pas supporté et s'est mis en colère. Combien de fois pouvez-vous faire ça? Vous allez prendre tout l'argent? Nous sommes une ferme, pas un sanatorium, alors vous pouvez leur installer des canapés. Oui, c'est vrai. Kevin, tu n'oublies pas où tu as commencé. Lui rappelle Nancy. Elle était déterminée à arranger les choses pour les travailleurs. Tu es venue chez moi? Tu as trouvé un toit ici et je ne t'ai jamais rien refusé. Je m'en souviens. Alors, son mari la regarda d'un air de reproche, que je t'habille avec une coiffeuse à aiguilles et que je t'emmène en ville pour que les villageois t'envient. Où veux-tu encore compter tout l'argent? Nancy regarde son mari d'un air sévère. Je te dis que tu as besoin d'un cuisinier. Fin de l'histoire. Je vais en ville la semaine prochaine. Je dois acheter quelque chose. Prépare de l'argent pour un cuisinier aussi. Si tu n'es pas d'accord, je me tiendrai à la cuisinière et je nourrirai les ouvriers. Quel salaud! A dit Kevin quand sa femme est partie. Nick fait chauffer la bouilloire. Je n'ai pas mangé depuis ce matin, demande Nick. Les patrons sont furieux, ils exigent que toutes les affaires qui ont un rapport avec le raid du grand magasin soient remises sur le tapis. Nick prend la bouilloire. Elle est vide. Je vais chercher de l'eau, dit-il et il quitta le bureau. Nick travaillait dans la police du district depuis dix ans. Il ne regrettait pas d'avoir travaillé au service des enquêtes. Sa carrière se déroulait bien. Il aimait résoudre les crimes. Au début, bien sûr, il y avait beaucoup à faire. Mais sous la direction de Nick, qui travaillait dans la police depuis de nombreuses années, Nick s'est rapidement adapté au travail. Il a quitté le village dès son retour de l'armée. Sa fille préférée est devenue la femme d'un autre et elle a donné naissance à un fils. Pendant ses deux années de service, il a rêvé tous les jours que Nancy et lui se marieraient et fondraient une famille unie. Incapable de vivre de l'autre côté de la clôture avec sa bien-aimée et son mari, Nick prend la décision de partir. Nick a pris la décision de partir. Heureusement, la police a servi son compagnon d'armes, qui lui a promis de l'aider à s'installer. Au début, le jeune homme a vécu chez un ami. Au bout de quelques mois, il a obtenu un logement de service, une chambre dans un dortoir. Il ne s'agit pas d'un appartement séparé, bien sûr. Mais il est le seul. Il n'a pas besoin de plus. Sa mère a beau l'appeler à visiter le village, Nick n'y va jamais. Son père et sa mère venaient parfois et ils lui apportaient de la viande, de la confiture de baie cueillie dans la forêt. Des cadeaux divers. Son père a même essayé de lui donner de l'argent, en disant qu'en ville, ils avaient d'autres choses à dépenser. Et où sa mère et lui allaient-ils le mettre ? Mais Nick n'en voulait pas. Son salaire suffit. Tiens, Nick. Nick pose une tasse de thé devant son collègue. On va au buffet ? Tu as faim ? Non, Nick. Sans quitter les papiers des yeux, Nick répond. Merci pour le thé. Le major était en train de trier des documents, de ranger des photos dans des piles différentes. Nick s'attarde avec curiosité. En regardant l'une d'entre elles, le visage lui sembla familier. Nick, qui est-ce ? demanda-t-il en pointant du doigt la photo en noir et blanc. C'est une photo un peu louche. Je ne l'ai jamais trouvée. Le major fait un signe de la main. Je ne comprends pas ce que cette photo fait dans le dossier. L'affaire est close depuis des années. Sois gentil et jette le seau. Je n'en ai plus besoin. Qu'est-ce que tu as fait ? Nick a pris la photo et est allé à la poubelle de recyclage. Fraude, vol. Et vous ne pouviez pas l'attraper, n'est-ce pas ? Oui, il était sournois. Des traces pour le métal. Aucun ligné n'aurait pu le repérer. Nick s'est détourné de sa paperasse en se remémorant de vieilles affaires. Il louait des appartements avec un mobilier coûteux, puis il prenait tout le matériel et partait. À quoi cela sert-il ? demande Nick. Il faut de l'argent pour louer un appartement. C'est ça, elle a payé pour un mois, et elle a pris le matériel au prix de la location d'un appartement pour plusieurs années. Quelle mémoire tu as, Nick, dit Nick, admiratif. C'était il y a longtemps. Tu t'en souviens ? Mais je me souviens de Nick. Le major boit un verre dans sa tasse et allume une cigarette. Lorsqu'ils ont commencé à établir des liens et à rechercher ceux qui le connaissaient, il s'est avéré qu'il avait forcé sa mère, contre son gré, à signer la vente d'un appartement. Et il a placé la femme dans un foyer pour sans-abri. Il l'a amenée dans les centres d'hébergement en disant qu'il l'avait ramassée sur la route. Il a habillé sa mère en haillons et l'a confiée à l'État pour qu'il s'occupe d'elle. C'est le fils. Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte contre lui ? demande Nick. Tous les travailleurs du refuge ont raconté comment il s'était réveillé, ce qui lui était arrivé. Ce n'est pas elle qui l'a renseignée, mais les infirmières. Il a interrogé la femme. Puis il a abandonné. Pourquoi ? Parce que Nick, c'est une rouste, purement et simplement. Et l'enquêteur n'avait pas besoin de lui. Que Dieu nous préserve d'un tel fils. Nick regarde à nouveau la photo et s'apprête à l'envoyer à la poubelle. Soudain, il changea d'avis. Il s'assit à la table et commença à regarder le visage sur la photo. Il lui semblait très familier, comme s'il avait déjà vu cette personne quelque part. Soudain, Nick se souvint qu'il s'agissait de Kevin. C'est comme s'il avait été aspergé d'eau froide. Comment Nancy a-t-elle pu épouser un criminel ? Nick a appelé Nick Major. Pourquoi votre collègue est-il retourné à l'étude des documents ? Et il n'a même pas levé la tête que si je sais où se trouve cet homme, je peux vous le montrer. Allez, Nick. Qui s'en soucie ? L'affaire est close depuis des années. Personne ne va la rouvrir aujourd'hui. Vous ne trouverez pas les victimes dans ces appartements maintenant. Laissez-le penser qu'il a de la chance. Où puis-je voir cette affaire dans les archives ? Nick ne voulait pas s'arrêter. Je suis sûre que Nick a regardé Nick et s'est remis au travail. Retrouvez ce qui a été oublié dans les archives. Le cas de Nick n'était pas difficile. Après avoir passé environ une demi-heure dans son bureau, il avait fait des recherches approfondies sur l'histoire ancienne et écrit l'adresse de l'orphelinat. Où pouvait bien vivre la mère de Kevin ? Et même si elle n'était pas là, peut-être que l'un des employés se souviendrait de quelque chose ? Nick décida de se rendre à l'orphelinat et de découvrir quel genre de cheval noir était Kevin. Kevin fait le tour de la salle à manger. Nancy avait certainement fait de son mieux. La longue table en bois était dressée. De belles nappes clients. Il y avait des coussins moelleux sur les bancs, des éperons avec différentes plantes accrochées au mur. La jeune fille avait l'air d'une écolière. Elle a disposé des assiettes sur la table, des cuillères et des fourchettes. « Qu'en penses-tu ? » « Qu'en penses-tu, Kevin ? » demande Nancy. Chez son mari, dans l'attente d'une approbation, elle aimait l'atmosphère chaleureuse créée de ses propres mains. « Tu ne crois pas que tu lui as fait un cadeau ? » « Comme quoi, par exemple ? » Nancy est aussi calme qu'un boa constrictor lorsqu'elle voit son mari commencer à s'agiter les narines, par exemple. « D'abord, pourquoi dépenser de l'argent pour une nappe ? » « On ne peut pas manger sans nappe ? » « Où as-tu trouvé les fleurs ? » « Je les ai achetées en ville pour des fourchettes. » « Pourquoi les as-tu gaspillées ? » « Tu peux manger toute la nourriture avec des cuillères, pas dans un restaurant. » « C'est Pavlik. » « J'ai acheté non pas une nappe, mais trois en même temps pour le tournage. » « Les fleurs créent une atmosphère agréable, aident à se détendre et à se reposer. » « Et toute personne normale mange avec des fourchettes. » « On ne peut pas manger une escalope avec une cuillère. » « Il ne faut pas faire frire les escalopes. » « Verser un bol de soupe, c'est suffisant. » « Pourquoi se détendre ? » « Ils vont à la ferme et au magasin pour travailler, pas pour se détendre. » « Arrêtez, vous travaillez avec des gens, pas avec des esclaves. » « Ce ne sont pas des serres. » « Non seulement ils travaillent pour un salaire de misère, mais vous ne voulez pas créer de conditions. » « Vous êtes heureux de jeter l'argent par les fenêtres. » Kevin était en colère. « Nous gagnons bien notre vie. » « La production et la ferme ont fait un très bon bénéfice le mois dernier. » « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais à l'ère des nouvelles technologies, et les gens veulent vivre et travailler dans des conditions humaines, pas dans une étable. » « Ne s'attendant pas à ce qu'il en soit ainsi, Nancy a donné à son mari argument sur argument et s'est montré. » « Déterminé. » « Je veux que vous obteniez les travailleurs des deux équipes. » « Les femmes doivent marcher d'on ne sait où à 4 heures du matin. » « Après l'équipe de nuit, elles reviennent dans l'obscurité, le froid et la pluie. » « Ce n'est pas normal, Kevin. » « Quoi d'autre ? » « Pourquoi ne prennent-ils pas chacun une voiture avec un chauffeur privé ? » « Tu m'as entendu ? » « C'est ça. » Tandis que Nancy ramasse les papiers mis de côté et se dirige vers la sortie. « Ah, ne m'obligez pas à partager l'entreprise. » « Je peux légalement reprendre l'entreprise. » « Et vous pouvez garder votre magasin. » « Je ne veux pas investir de l'argent dans quelque chose qui n'est pas rentable. » « J'ai d'autres projets. » Kevin lui a crié après. Nancy l'a salué sans même se retourner. Hier, les femmes devant le magasin avaient discuté de la relation de son mari avec sa secrétaire. La jeune fille vivait dans le village voisin et avait pris un emploi avec Kevin dans le magasin. Au travail, elle notait les retards des employés, répondait au téléphone, la plupart du temps, se peignait les lèvres et se regardait dans le miroir. « On dit que Pashka couche avec elle. » dit l'une des femmes. « Vraiment ? » « Avec une femme aussi belle et intelligente. » Elle s'éclaboussa les mains. L'autre femme se tue lorsqu'elle vit Nancy s'approcher. Mais elle avait déjà saisi l'essentiel de la conversation. Elle se doutait depuis longtemps que Kevin marchait à droite et à gauche. Il pouvait même ne pas rentrer à la maison pour la nuit, disant qu'il avait beaucoup de choses à faire en ville et qu'il devait rester pour la nuit. Nancy a appris à vivre avec cette situation, mais elle s'est de plus en plus rendue compte qu'elle devait faire un dépôt pour l'avenir et elle a donc ouvert un compte bancaire pour son fils. Après avoir salué le villageois, Nancy a acheté du pain et est rentrée chez elle. Elle était déjà assez fatiguée. Elle devait aussi préparer le dîner. « Kevin est rentré tard, veux-tu dîner ? » demanda Nancy. Elle avait déjà débarrassé la table, vérifié les devoirs de son fils et commencé à faire la vaisselle. « J'ai une faim d'animal, » dit Kevin en s'assayant à la table. Nancy a placé une assiette de pâtes devant lui, l'a posée, m'a renvoyé la balle et a déplacé un bol de salade de concombre et de tomates. « Nick et quelques autres élèves de l'école sont envoyés dans un camp sur la mer noire, » dit-elle. « Je me suis assise à la table. » Nancy a servi du thé à son mari. « De quoi s'agit-il ? » demande Kevin. Il a obtenu de bons résultats à tous les Jeux olympiques de l'année. « Ils lui ont donc offert un voyage ? » « Bravo, mon garçon. » Seule la moitié du voyage doit être payée par ses parents. « J'ai jusqu'à la fin de la semaine pour virer 500 dollars pour le voyage. » Kevin a posé sa fourchette sur la table et a soupiré. Pour Noël, Nancy l'avait obligé à acheter à son fils un ordinateur hors de prix. Il avait déboursé l'argent, bien sûr. Mais il en avait besoin pour étudier. « Je ne peux pas dire le contraire. » « Nous pouvons nous passer du voyage au bord de la mer. » « Qu'elle reste à la maison ? » dit le mari à sa femme. « C'est une période agitée, tu ne devrais pas le laisser partir avec n'importe qui. » « Tu regrettes encore l'argent ? » Nancy était indignée. « D'accord, tu t'excuses pour les autres. » « C'est ton fils, au cas où tu l'aurais oublié. » « Je te soutiens déjà. » Mais quand il a vu le regard de sa femme, il a décidé qu'il valait mieux ne pas le faire. « J'ai dit à Nancy de grandir, de gagner de l'argent et de le laisser partir à la mer ou dans une station balnéaire étrangère. » « Passons ce sujet et allons-nous coucher ? » dit Nancy en se levant de table. Elle se rendit compte qu'il était inutile de parler à son mari. Plus les choses allaient bien à la ferme et dans la production, plus sa cupidité augmentait. Ces derniers temps, il n'avait jamais été aussi gourmand. Comment se fait-il que lorsque Kevin était entré dans sa vie, elle n'avait pas remarqué qu'il se tuerait pour un sou ? En se brossant les cheveux devant le miroir de la chambre. Nancy réfléchit à ce qu'elle et son mari avaient en commun. Ils n'ont pas vécu comme mari et femme depuis longtemps, pas de voyage ensemble, pas de vacances en famille. Lorsqu'elle était très jeune, Kevin lui avait semblé judicieusement, intensément attentionné. Et ils étaient aussi unis par la perte de leur mère. Kevin avait lui aussi été élevé sans sa mère. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas été aussi affectueux en grandissant. Peut-être n'a-t-il jamais su ce qu'étaient l'amour et l'attention d'une mère. Le désir d'une mère de donner à son enfant ce qu'il y a de mieux. Nick tremblait dans le bus pendant plusieurs heures et espérait. Vraiment que ce n'était pas en vain qu'il se rendait à l'orphelinat où Kevin avait amené sa mère il y a longtemps et l'avait laissé la sous l'apparence d'une femme inconnue de lui. « Pourquoi avait-il fait cela ? » Nick ne le savait pas. Mais il voulait vraiment voir cette femme. S'il avait de la chance, elle pourrait dire à Colia beaucoup de choses sur son fils. Le directeur de l'orphelinat est surpris d'apprendre ce que Nick est venu chercher. L'affaire semblait close. « Nous n'avons pas été inquiétés par la police depuis longtemps », dit la femme, et Nick la rassura en lui rendant une visite officieuse. « Je voudrais juste voir cette femme, essayer de lui parler. » « Ce n'est pas interdit. » « Je ne peux pas vous en empêcher. » « N'oubliez pas que les personnes seules sont très vulnérables. » « Doucement, bien sûr, » promet Nick. « Alors, allez dans la cour. » La femme se leva et alla à la fenêtre. « La voilà. » « Regardez dans le pull bleu. » « Bonjour, vous êtes Kelly, » demande Nick. La femme brosse l'herbe endormie du parterre de fleurs dans son cou. « Je m'appelle Nick. » « Je voudrais vous parler. » « Oui, je suis Kelly. » La femme examine attentivement le jeune homme. « Qu'est-ce qui vous intéresse ? » Nick regarde autour de lui et remarque un banc. « Asseyons-nous, » proposa Théil. Il se dirige vers le banc. « Je m'intéresse à votre fils Kevin. » Commença Nick. Il remarqua que le visage de la femme avait changé, qu'elle fixait un point devant elle et qu'elle semblait se détacher de tout ce qui se passait autour d'elle. « Lorsque vous entendrez le nom du mari de Nancy, ne vous inquiétez pas, il va bien. » « C'est juste que c'est le mari de ma voisine, il est en bonne santé. » Demanda soudain la femme. Elle regarde Nick dans les yeux. « Il va bien. » « Dis-moi, comment as-tu atterri ici ? » « C'est lui qui t'a amené ici ? » « Pourquoi t'a-t-il laissé dans cette orphelinat ? » « Nick, essaies-tu de lui faire du mal ? » La mère de Kevin essayait-elle de comprendre le but de la visite de cet homme étrange ? « Non, je veux ouvrir les yeux de votre fils sur sa femme car c'est ma femme préférée, » répondit Nick, décidée à être honnête jusqu'au bout. « Oui, c'est lui qui m'a amené ici. » « Seulement, je ne me souviens pas de grand-chose. » « J'ai d'abord signé les papiers pour vendre l'appartement, puis j'étais ici quand j'ai réalisé ce qui... » « C'était passé. L'appartement avait un nouveau propriétaire. » « Mon fils avait disparu. » « La police l'a recherché. » « Vous avez dit qu'il était marié ? » « Oui. » « Sa femme Nancy est la meilleure au monde. » « Très gentille et bonne. » « Vous avez aussi un petit-fils. » « La nouvelle a fait briller les yeux de Kelly. » « Elle sourit. » « Dites-le tranquillement, » dit la femme, « car vous pourrez le voir très bientôt et le rencontrez vous-même. » « Nick n'a pas de grands-parents. » « Votre fils a dit que vous étiez morte, Nancy orpheline. » « Je pense que Nick sera très heureux d'avoir une grand-mère. » « Je ne suis pas grand-mère. » « Je n'ai pas assez d'argent pour acheter des cadeaux à mon petit-fils. » « Ce n'est pas grave. » Nick a parlé à la mère de Kevin pendant un moment et lui a dit au revoir, promettant qu'il reviendrait très bientôt. Il décida que le week-end prochain, il irait au village et lui raconterait toutes les nouvelles. Le 35e anniversaire de Kevin approche. Nancy se demande si son mari le fêtera. « Ou choisira-t-il encore une fois de l'oublier ? » Mais, à la surprise de sa femme, il a proposé d'organiser lui-même une fête de famille. « Tu sais, j'ai une meilleure idée, » dit Nancy. « Nous allons organiser un vrai jubilé avec des invités, des cadeaux, invités des gens de l'administration du district. » « Qui a-t-il de mal à cela ? » « Tu es l'un des agriculteurs les plus prospères. » « Il serait ravi de venir te féliciter. » « Nous installerons des tentes dans le champ près du magasin. » « Nous installerons de grandes tables, nous inviterons des musiciens. » « Que tout le monde voit que l'on peut non seulement travailler, mais aussi faire la fête. » « Nancy savait que l'ego de Kevin ne résisterait pas à de telles flatteries et qu'il accepterait. » « C'est ce qu'il a fait. » « Bien entendu, c'est elle qui s'est chargée de l'organisation de la fête. » « Le jour dit, dès le matin, la prairie pittoresque est envahie par les gens. » « Nancy assiste à la mise en place des tables. » « N'oublie pas de mettre des badges pour que les invités puissent voir qui est assis à quel endroit. » « Elle donne des instructions aux assistants. » « Kevin est apparu dans un nouveau costume et une nouvelle cravate magnifique. » « Il avait l'air d'un homme important. » « Après avoir regardé les tables dressées, il dit à sa femme Nancy, « Pourquoi mettre le vin et les amusgueules coûteux tout au bout ? » « Les ouvriers s'y assieront avec le laitier et le garçon. » « L'alcool de contrebande fera l'affaire. » « Pas de bagatelle, Kevin. » « Laisse les gens voir. » « Tu n'épargnes rien pour les gens. » « Ils diront du mal de toi plus tard. » « L'homme fait la grimace, mais accepte. » Peu à peu, les invités de marque arrivent. Parmi eux se trouvaient les partenaires auxquels Kevin fournissait du fromage, du lait, du fromage blanc, de la crème fraîche, de la viande. Il y avait aussi les chefs de l'administration du village. Tout le monde s'est assis à la table, en plaçant de grandes boîtes de cadeaux les unes à côté des autres. L'un après l'autre, les invités se sont levés et ont prononcé des discours de félicitations. Kevin sourit d'un air hautain. Les invités l'ont félicité pour le fait que, d'un simple garçon qui a grandi même sans mère, il a pu atteindre un grand succès par lui-même, à sa propre entreprise et une famille forte. La musique retentit, ponctuée d'applaudissements. Les toasts et les acclamations battent leur plein. Lorsque Nancy a pris la parole. Permettez-moi de vous dire, chers amis. Nous vous sommes tous très reconnaissants pour votre soutien, pour votre travail inestimable. Kevin a bien travaillé, bien sûr, mais sans votre contribution à la ferme et à la production, il n'aurait pas pu réussir. N'est-ce pas, chéri ? Elle regarde son mari. Il s'est crispé, a hoché la tête. Kevin tient donc à vous remercier tous pour votre travail et votre loyauté. Tous les travailleurs des fermes et des magasins recevront lundi une prime d'un mois de salaire. Hourra, camarades ! Nancy lève son verre de vin et regarde la salle d'un air solennel. Les invités applaudissent joyeusement. Ces nouvelles leur plaisent. Aucun ne se réjouit ni ne sourit. Seul Kevin se leva de table. Tout violet de colère, il dit calmement, calmement. C'est la blague de Nancy. Sa blague est si drôle. Tout reste pareil. Toi et moi avons encore un an de travail avant le prix. Les invités incompréhensifs se regardèrent avec surprise. Kevin se tourne vers sa femme. Tu ne prends pas beaucoup sur toi pour supporter le mal, dit-il, sans même être gêné d'être entendu par les personnes présentes. Qui es-tu ? Tu es une femme. C'est à toi de passer la serpillère. Où bien l'avez-vous oublié où passer la serpillère ? Tout ce que vous faites, c'est dépenser de l'argent à gauche et à droite. Sais-tu au moins comment j'ai obtenu cet argent ? Kevin était furieux. Et Nancy le regardait d'un air calme. Je sais, mon cher, répondit-elle. Comment avez-vous obtenu l'argent avec lequel vous avez démarré votre entreprise ? Malheureusement pour vous, je ne suis pas le seul à le savoir. Nick est sorti d'une voiture garée à proximité. Il ouvre la porte arrière et tend la main à la femme plus âgée. Viens, Kelly. N'ayez pas peur. Voici nos chers invités. Dit Nancy à voix haute. Voici Kelly. C'est la mère de notre entrepreneur prospère, l'agriculteur Kevin. Il y a des années, il a vendu frauduleusement son appartement et sa mère à un refuge pour sans-abri, en emportant ses papiers. Ensuite, il a commis plusieurs crimes, dépouillant des gens ordinaires qui avaient travaillé pendant des années pour faire fortune avec ce que cet homme avait volé dans leurs appartements. Kevin était recherché par la police. Mais il a réussi à s'enfuir. C'est en grande partie grâce à moi qu'il est entré chez moi à l'époque et que je l'ai épousé par la suite. Mais je ne savais rien de mon ex-mari. Selon lui, Kelly a été tuée par des voyous dans la rue alors qu'elle rentrait seule chez elle. Le pauvre Kevin s'est retrouvé tout seul. Petit, il ne se souvenait pas du tout de sa maman ou ne voulait pas s'en souvenir. Je le dis comme il faut. Chéri, c'est comme ça que tu as lancé ton affaire? Maintenant, tout le monde est au courant. Il y aura une prime pour le bon travail, crois-moi. Je te le dis en tant que nouveau chef d'entreprise. Kevin tremble de colère. Il était prêt à s'en prendre à sa femme, à la faire taire à jamais. Et il l'aurait fait si les policiers n'étaient pas apparus soudainement pour lui tordre le cou. Nick a travaillé dur pour retrouver les victimes d'une affaire oubliée depuis longtemps et ils ont rédigé une demande de réouverture des recherches pour retrouver le coupable. La justice a été rendue. Merci. Sous-titrage ST' 501